Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Et voici donc l'Olympique de Marseille contre le FC Metz. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Mais respect chez Grégoire, voilà une affiche plutôt sympa, j'espère qu'on va se régaler. Et voici donc les joueurs qui vont être alignés. Et coup d'envoi de ce match. Payet, la bonne passe, il n'arrive pas à se rapprocher. Il récupère le ballon. Je sais que c'est facile à dire après coup, mais s'il avait regardé à droite, il aurait vu son coéquipier complètement démarqué. Roux, bel passe Lobé. Super timing à la limite du hors-jeu. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Kohad qui a un peu d'espace. Il a trébuché sur cette intervention, s'il le trouve. La longue ouverture sur l'aile. Il est tout seul. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Alors, que va-t-il faire ? Il allonge. Oh, le bon ballon. Oh, pourquoi pas très fort, très loin, ça soulage. Toujours pas de but dans ce match. Allez, on a vraiment besoin de voir quelque chose de spectaculaire pour nous réveiller un peu. Germain, il est bien placé. Luis Gustavo. Énorme occasion. C'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Thauvin qui récupère directement le ballon. Samson. Oh, ce jeu de passe, quel régal. L'Olympique de Marseille qui... Payette ! Oui, la transversale qui vient l'aider. Oui, il frappe encore. Le but pour l'Olympique de Marseille. Oh, l'opportuniste. Et quelle efficacité. Ah, il est très malin sur ce coup-là. Il profite désormant dans la défense. Il est parfait. Bien, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Il joue en profondeur. Un ballon intéressant. Ce ballon bien dosé. Il réussit à glisser ce ballon dans l'espace. Et ça n'arrivera pas à destination. Bien joué, ça. Le ballon en profondeur. Dommage, c'est trop puissant. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. C'est joué long, c'est dangereux. Il est passé. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Mongec. Le football club de Metz, qui peut construire. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça manque un peu de solution. Il peut frapper. Ça peut faire mal. Le gardien est là. La classe. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semble être dirigé tout droit au fond. Ce sera le premier corner du match. Il met la tête. C'est dégagé. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Votre sentiment sur cette première période. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire, mais je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats. Et surtout le nombre de tirs. Un seul petit but d'écart entre les deux. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Le bon jaillissement. Il choisit la profondeur. C'est bien dosé. Il peut en profiter. Il y a danger. Ça caille. Touche donc. Luis Gustavo. Ah et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos. Bon en même temps ils n'ont pas tort. Le problème c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Ouverture vers le poteau de corner. Et ce ballon vers la surface. Oui là du bout du front. Dosévi. Lucas Ocampos. Ce qui est récompensé de son pressing. L'Olympique de Marseille. Payet. Il ne manquait pas grand chose là. Payet adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. Thauvin est bien placé. Il récupère sur le dégagement. La qualité du marquage est à souligner quand même. C'est bien normal. Allez c'est dangereux. Oh c'est dedans. Et ça fait désormais deux buts d'avance. Voilà une contre-attaque by the book, comme on dit. Une passe pas assez appuyée. Il surgit. Il va au bout. Magnifique. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Ce ballon bien dosé. Loïs Gustavo. Loïs Gustavo. Un ballon intéressant. L'assistant lève son drapeau. Pas facile à juger quand même. On attendait un arrêt de jeu. Le changement peut maintenant s'effectuer. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur a passé sa deuxième carte. Rolando. L'Olympique de Marseille. Qui cherche l'étincelle. Le joli geste. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Le ballon s'en touche. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Et c'est par ce pronom. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais. Ça va leur faire du bien. Balméry. L'ouverture lumineuse. Et c'est directement récupéré. Enguet va avoir besoin de soutien là. Il joue en profondeur. Ça sent la frappe. Et il prend sa chance. La passe était parfaite. C'est du gâchis. Mais quelle vista là. Quelle vision du jeu. Et ce petit ballon piqué en profondeur. Le ballon s'en touche. Il l'a récupéré. Payet. C'est un bon mouvement pour trouver la faille dans la défense. Payet qui cherche. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Où la victoire est vraiment méritée. Parce qu'ils avaient plus envie. Parce qu'ils ont fait les bons choix. Et surtout parce qu'ils ont plus de talent. Que retenez-vous de cette rencontre ? Un clean sheet. Et un match gagné. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus. Voilà Varennes. Cette soirée est terminée. Et merci de l'avoir vécu à nos côtés. A très bientôt. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501